Le 1er mai en France, mobilisation soutenue et Black Bloc contenue. 164 000 personnes ont manifesté dans tout le pays selon le gouvernement. 310 000 selon la CGT, c'est plus que l'année dernière. A Caen, Lyon, Marseille, Nantes, Saint-Etienne, Strasbourg, Lille, Dijon, Toulouse, les défilés se sont passés dans le calme avec des salariés, des syndicalistes et des gilets jaunes. A Paris, où 40 000 personnes ont battu le pavé selon le cabinet occurrence, il y a eu des échauffours et plusieurs individus se sont introduits violemment dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, nous y reviendrons à 7h. Mais contrairement à l'année dernière, les Black Bloc, les casseurs n'ont pas saccagé la capitale et cela au prix d'un encadrement très serré des manifestations. Plusieurs syndicalistes CGT ou FSU accusent la police d'avoir chargé les cortèges syndicaux. Sandrine, salariée en intérim et gilet jaune venue de Bretagne, dénonce une répression trop importante. On a été, dès le début, empêchés de bouger. On se demande ce qu'ils font au niveau du maintien de l'ordre, pourquoi ils gèrent ça comme ça. Au lieu de nous soutenir sur tout le long du parcours pour éviter qu'il y ait des cases sur les magasins, la manif était déclarée, elle était déclarée jusqu'à Place d'Italie. Ils ont, à plusieurs reprises, je crois que c'est au moins 10 ou 12 fois, stoppé le cortège et fait en sorte que personne n'avance. Ça crée des tensions pour nous, pour eux. Là, on a un copain qui s'est pris quand même des morceaux de bombe de désencerclement. Au niveau du dos et au niveau de la cheville, c'était pas quelqu'un qui était en train d'attaquer, c'était quelqu'un qui partait. C'est souvent ça le problème en fait. C'est qu'on voit bien que c'est pas utilisé pour vraiment calmer les gens. Ça fait déjà plus de 5 mois qu'on nous empêche de manifester. Reportage à Paris dans la manifestation du 1er mai. Rémi Brancato en marge... Sous-titrage Société Radio-Canada